Musique Oh c'était tellement laborieux La panique du Rambobinator Il commence à cliquer Sur tous les boutons de la régie A tout afficher On sent clairement le manque de sérénité Rambobinator Les pauses ont l'air courtes de notre côté Elles sont peut-être longues pour vous Nous elles ont l'air très courtes Effectivement Les gens qui ont commencé à paniquer Sérieux le timer qui redémarre C'est la panique, la détresse dans les yeux Vous êtes faciles à troller sincèrement Alors on revoit donc Support Crounois Qui désormais n'a plus non plus aucune chance Après cette défaite De terminer sixième Donc ça y est On a notre résultat de la saison A savoir qui va aller où Est-ce que 14-12, 14-12, 14-12, 15-11, 16-10 Tout est possible Tout est réalisable Chips, c'est le jeu de la vie Tout à fait Ah ça va être intéressant là Bon on va voir comment vont se positionner les équipes sur la fin Sachant encore une fois Je crois que si des équipes ont le même score On va jouer des tie-break Pour tout simplement pouvoir déterminer les seed pour les play-offs Si Ro 4 perds, ils ne pourront pas être premiers Là maintenant, ils ont encore une chance d'être premiers ex-eco Là il faut que Rogan gagne ces deux matchs Ils jouent contre Millennium Millennium Qu'ont montré qu'ils étaient capables de très bons ce soir Ah c'est le pourcentage de win ? Ouais C'est quoi ? Ah d'accord c'est en... C'est bizarre 61,5 57,7 Ouais C'est bizarre qu'il est mis dans ce sens là Les Gambit Ah après c'est Gambit Fnatic SK Walls Bon au moins les Walls là Ils ont serré les fesses très fort Mais ça y est Ils sont sauvés les Walls Cette win contre les Gambit Les mets hors d'état de... De passer en up and down Donc Millennium Ouais Millennium Et ce pot de coup Qu'en penses-tu Georges ? Elle est pas mal cette réplique de Georges Alors Millennium Ro 4 Noa plutôt Je dis quoi ? Ce pot de coup Ro 4 Qui A les faveurs du public Largement avec 80% de... De gens qui pensent qu'ils vont l'emporter Et La phase de draft qui s'engage Millennium Qui ont joué On va dire Joyeusement dans la game précédente Sans pression Noa Et qui ont Ça marche Et qui ont vraiment fait la différence Face aux Alliances Attends Il y a Il y a quelqu'un qui est en train de se face palmer la face Que s'est-il passé ? Quel... Ils se sont dit non On aurait pas dû ban ça ? Genre non J'ai ban ton perso Je pense que ça va Quasi que c'était ban Contre Koteng On se demandait Quand est-ce que ça arriverait ? Surtout qu'ils sont first pick Donc clairement on va pas le laisser Oh là là Memory card Avez-vous... Ah vous êtes libre messieurs ? Oui Oh là là Comment c'était ? Dark Soul Dark Soul alors ? Je transpire Ah encore Mais tu transpires tout le temps chavis C'est pas une référence C'est pour ça qu'en général Tu te mets torse nu Alors Ban de Gragas Ban de Rice Ban d'Evelyne Côté Millennium Qu'est-ce que les personnes sont au courant de tes problèmes De sudation ? Et on est heureux de partager ça avec eux Le ZZT ban Nous avons à côté Roquette Si vous voulez voir Regardez la VOD de la soirée Au Meltdown Avec Memory card C'était une super bonne soirée Nous on s'est vraiment bien marré C'était une soirée Je me suis plus marré Oui C'est vrai que c'était drôle Mise à part qu'on s'est fait voler On s'est fait voler la finale Mais voilà Et le pic de la Lulu Côté Millennium Elle est pas sortie ? Alors Lulu Allez la voir Elle est pas sortie encore Lulu win rate 52% 15 wins contre 14 défaites Ce qui serait intéressant de savoir C'est quand elle a été jouée Combien de win rates elle a eu Mais bon ça on ne le saura pas Alors L'Hero Cat Qui vont nous sortir un Renekton Et une Nida Comme à la game précédente non ? Ce potroux qui avait joué Renekton Nida ? Oui 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 complètement La Nida qui Qui est là Qui est présente Dans les pics Alors on sait pas On sait pas encore Comment va être orienté Cette Team Rocket Autour de la Nida Un duel au top Intéressant C'est un running gag C'est un running gag Ça commence à le devenir vraiment Si ça commence seulement maintenant Pour toi Je trouve que t'as une volonté d'acier Je l'ai Je l'ai Comment ferais-je sinon ? T'aurais pu avoir une volonté de mitryl Encore plus résistant C'est vrai C'est vrai Ou même l'Ottorium On a eu une Jinx Le Thorium Et après l'Adam Antium Encore plus rare C'est vrai Et après carrément Tu te protèges avec les écailles de Smog Je sais même pas qui c'est plus Mais un duel entre Wolverine et Smog Est demandé du coup Les duels improbables de l'internet Ah écoute Il y aurait matière à discuter je pense Alors Rocard Quel va être leur choix pour la jungle ? Ils vont conserver leur support pour la fin Karma Open encore Une Elise Une Jinx Bon une équipe complète Côté Rocat Je suis moins fan de Jinx Il y a Kathleen qui était Open Surtout que c'est l'euvre joue Kathleen C'est un bon joueur de Kathleen d'ailleurs Il y avait Lucian Open non ? Je crois qu'il y avait Lucian Lucian a été pique par les Millenium Ah ouais Alors quels vont être les autres choix des Millenium ? On semblerait s'orienter donc vers une lune humide Un nouveau Blitzcrank du côté de Jerry Peut-être Merci Chavix Le Blitzcrank Le Blitzcrank 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 Le cranqueur Blitzcrank Mouais Merci Jerry Non 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 Et oui Noa Et why you do this Ça fait quoi cette montée d'adrénaline comme ça Puis la descente juste après Ça fait mal au cœur Il s'est morcelé Avec ce swap Un tout petit morceau Tout prêt à être piétiné par Georges Il y a un petit Wukong dans la jungle Donc là les Millenium ont une team à catch Qui est phénoménale Sur un engage de Léona La personne qui se fait attraper du côté Roccat va souffrir je pense Et on va jouer avec la Morgana contre la Léona Un excellent choix de support En plus les Roccat ont été parmi les premiers à la sortir au niveau mondial Peut-être même les premiers à la sortir Peut-être même les premiers Sous pas autre coup j'ai un doute en fait J'en doute avec sous pas autre coup Non je crois qu'il s'y est mis après Je crois que le premier vraiment c'était Vendor Peut-être ouais Sur un ban de son trèche En contestation Peut-être mais pas sûr à 1000% En tout cas là Le pic est très bon Du côté des Roccat Et c'est pour ça qu'ils ont gardé Le support en dernier Les Millenium auraient pu s'en douter Ils vont jouer dans Maintenant ils vont jouer avec cette Morgana tout simplement Mais Ils hésitaient pas mal avec un Blitzkran Après pour toi est-ce que C'est plus embêtant Blitzkran Enfin Morgana contre Blitzkran Ou contre Léona Contre Morgana je crois qu'avec Blitz tu dois absolument rien faire A mon avis T'es juste déjà contre une Sivir tu fais pas grand chose Alors contre une Morgana je te laisse imaginer Surtout que t'as genre un sort pour péter le shield c'est en ulti Vraiment genre Rien du tout Donc ouais Ou alors nouveau trick Pour les Pour les shields Sivir Jouer à la Nova Blitzkran Et donc au Croc de Givre Après situe ma stratégie Noa Je suis un stratège Je le sais Et je t'annonce Le retour de Blitzkran Avec le Croc de Givre Dans un futur lointain Très bien Tu noteras que j'ai dit Que j'ai dit dans un futur lointain J'aurais pu dire dans un futur passé Ça serait peut-être d'ailleurs passé inaperçu Qui sait ? Non Quand t'essayes d'embrouiller trop les gens Il y a un moment où Tu peux tromper une fois mille personnes Chips Mais tu peux pas tromper mille fois Une personne C'est vrai Le premier qui a la référence Je lui donne un choco bisou Ça devrait pas prendre trop longtemps Au combien précieux du coup Donné par Noa Il est bon sans remplaçant ou pas De qui parles-tu ? Cotengs Cotengs Ça a été très performant Avec Kha'Zix Notamment Là son Kha'Zix a été bad On s'y attendait sincèrement Il a trop fait de misère aujourd'hui Au Alliance Et hier au... Un choco bisou pour Skyheart Oham Voilà Bon bah Sky Un choco bisou Tu l'as mérité C'est de la peur C'est de la peur C'est de la peur C'est de la peur En brouille au chewing-gum Non Mais juste non Ah le chewing-gum des milles Le fameux D'accord c'est ça Il parait de ça Et la game qui va commencer Entre les deux équipes Rembobinator La game commence Attends tu réfléchis Oh ça a l'air très laborieux De réfléchir en régie Alors on est parti Millennium Rocket Millennium Blue Side Rocket Red Side On notera le choix de TP De la part de Kevin Sur Shyvana Mais Kevin est un joueur Qui adore jouer la mobilité Sur la map Il joue très souvent TP Sur ses solo laners On a pu le voir jouer Shen Également Plusieurs fois dans ses LCS Europe Donc ça c'est vraiment Une petite caractéristique A connaître Sur le solo laner Des Millennium Koteng Qui va jouer un Wukong Dans la jungle Donc un personnage A gros dégâts En zone Ou sur un champion isolé Et qui va disposer Du soutien d'une Lulu Ce qui est intéressant Parce qu'il y a un combo Qui est très intéressant Avec Double bump Voilà Ulti Wukong Ulti Lulu Tac tac Tu sais c'est un maximum L'équipe adverse Juste avant Un petit ulti Léona Pour bien pouvoir permettre A Koteng D'arriver dans le tas Koteng On l'a vu Qui a une grosse présence En alli Alors il y en avait Une très grosse Avec son Kha'Zix Il en a aussi Une très grosse Avec son Wukong Comme ça Elle est grosse partout Et tout le temps Chips Sa présence Oui Merci Alors Gery Qui tranquillement Contrôle La marche de l'escalier Très propre Contrôle l'entrée de sa jeun Avec la vieillesse Et le tour de rein Mais ça le fait Oh mon dieu Un zéro pour Paris Bonne soirée Messieurs de memory card Un zéro pour le PSG Ouais au bout de 6 minutes de jeu C'est pas mal Cool story Moi ça m'intéresse Moi ça m'intéresse Donc Voilà Je vais garder les résultats Sous les yeux Histoire de Histoire de savoir Ce qui se passe En tout cas là Millennium Rocket C'est parti Noa Les duolaine Vont s'affronter Alors Toujours pareil Il y a une Léona Mais en face Il y a une Morgana Qui normalement Devrait Vraiment annihiler On va dire L'impact Après Tu peux parfois Réussir à faire des trucs Avec Léona Contre Morgana Mais il faut être tricky Noa Faut forcer le Black Shield Sur un des deux joueurs Instantanément Se retourner sur l'autre Bref C'est pas forcément facile à faire Mais comme ça Il y a moyen Un peu D'éviter l'impact Du Black Shield Et au top Parlons de ce match-up Renekton Chivana Bon Avec Doran Blade Pour Renekton Doran Shield Avec ses potes Il est en train de faire son red buff Ça passe Donc quel va être le choix Les junglers Noa Est-ce qu'on va tenter un gank Là la Elise Qu'est-ce qu'elle a à gank Tu peux gank mid Mais sincèrement Avec une Nida Tu vas pas beaucoup Mettre la pression Sur une Lulu A mon avis Lulu qui normalement Est supérieure dans le match-up Par contre il y a un gank au bot Justifié Avec le clone Il peut y aller avec le clone Ils le connaissent Le timer Les rocats Ils savent que vers 3 minutes 30 Les junglers Sont dans le coin De la top lane De la bot lane Quand ils ont fait un parcours De la jungler classique Et d'ailleurs on peut voir Même le Renekton de Xaxus La Miss Awar Donc comme ça Ils sont prémunis Que ce soit la bot lane Ou la top lane Xaxus qui met la pression Forcément à Kevin Qui en plus de ça Joue avec Ignite Alors au mid Kerp normalement Devrait outfarm Peu à peu Overpaw Si vraiment Il arrasse un maximum Le joueur Des rocats S'il essaie de push Avec ses spells Il peut mettre Une grosse pression A la Nida Sinon Et non pingouin Il n'y a pas de four man viewer C'est juste depuis le début De la journée Il y a des sacrés bugs Avec le compteur Le compteur d'Elie En fait Quand il y a par exemple 3000 Il faut doubler à chaque fois C'est juste la moitié Je ne comprends pas trop ce bug Mais depuis le début De la journée Il nous suit Parfois tu as des jumps Comme ça Ou alors ce sont Nos viewer fantômes Au choix Ah Peut-être Peut-être Alors Kevin Qui arrive à se remettre Un peu de son early game C'est pas mal Il arrive à rester A peu près au contact Là il marche Il est à 6000 Non là on n'est pas à 12 000 Et on vient de passer à 3000 Intéressant Intéressant Alors il y a la présence du Wukong Il a mis une petite ward Donc on veut éventuellement Parer au fameux gank niveau 6 Au fameux dive niveau 6 Qui est possible Et notamment là Avec une élise Noix plus Renekton C'est un super combo Pour dive la Shyvana Shyvana qui n'a pas d'ignite En plus de ça Donc qui on va dire Est pas hyper dangereuse à dive La présence de la élise au bot Il est passé par la jungle Jean-Cos C'est dur je pense De tenter quelque chose Et je vois pas Jerry Tenter un go-in Là avec une belle vague de creep Il y a trop de creep Contre une Morgana Contre une Morgana Et ils sont bien speed Là si tu jumpes la Morgana Bon Ils viennent de se rapprocher Au moment où je dis ça Mais tu peux pas aller Enchaîner sur la Jinx derrière Et voilà Ils peuvent pas y aller Élise qui a décidé D'aller sur cette top lane Il y a du kill à prendre Et il y a du farm aussi à prendre Donc Othens qui continue A faire sa jungle Les junglers qui n'ont toujours Pas trouvé l'ouverture Dans ce match Et la élise qui se dirige Vers le top Mais on a un back Pendant ce temps là De Kevin Donc les deux équipes N'ont vraiment pas Les ouvertures On va attendre un peu Que la game se passe Que les lanes Murissent en quelque sorte Pour trouver des ouvertures De gank Kevin qui va instantanément refresh Oh le go in De la part Ouais de Jerry Mais forcément Avec le black shield Tu ne peux pas faire grand chose Dans ce genre de cas Et c'est l'aveur qui a bien pupoque Créaton là-dessus On est arrivé de Chouknois Il n'y a pas de ward Pour les rocats C'est un timer intéressant Ils sont un peu avancés Si on refresh la ward Du côté rocats Et ils ont un timer Dans la tête Vraiment Ils ont bien reculé Il y a le black shield Il n'y a pas grand Il n'y a rien Pour péter ce black shield Donc ça m'étonnerait Que ça mène un kill Ça peut mener à des flashouts Par contre Kevin obligé de flashout Joli juke Mais il va se faire stun Pas Xaxus Et le first blood Bien joué Mais vraiment Ce timing sur le Oh superbe cote Qui force le Bon Il force le kill Il mourra dans la foulée Mais j'adore ce timing De gang Dans ce match-up Renekton-Shivana C'est toujours La même chose Le Renekton passe toujours Niveau 6 Avant la Shivana Parce qu'il a quelques Crips d'avance Et toujours le jungler là Et bon Là c'était pas un dive Mais si ça avait dive Ça aurait pris le kill Tout comme C'est exactement pareil De toute façon Renekton peut largement Tanquer la tour Et on a buté C'est laveur Qui va rater Une jolie vague de cris Oh ce Non d'accord C'est un replay Non on met le replay Maintenant il y avait un truc Il y avait un truc Qui se passait là Ouais il y avait un dive Complètement chelou Il y avait un dive Complètement chelou De la part de Jerry Oh c'est la violence Du go in Alors il a répliqué Au gang au top De la part de Jean-Cos Il y a un mort ou pas Non Non Il a plus de flash Jerry il s'en sort Finalement J'avoue que c'était bizarre Ce qui s'était passé Moi je n'ai pas tout bien compris Je ne sais pas Il a tenté de faire un dive Mais bon Il a oublié le black shield De Morgana Là il faut back Du côté de Créaton Parce qu'il y a la BF Pour ses laveurs Tu ne peux pas continuer A lane dans ces conditions Voilà BF également On prend des potions aussi Crojif pour la Morgana Forcément Contre un Doran shield Pour Léona Très bon choix Dans ce cas de figure Léona qui sait très bien Qu'elle va être sujette Ou à race adverse Alors pour la Game Earth d'hier On va la commenter en VOD Quand on aura le temps Cette semaine ça va être dur Mais on va la faire en VOD On vous la mettra sur la chaîne Chips et Noir On ne va même pas vous la mettre Sur la chaîne League of Legends Pro Gaming C'est un show match Ce n'est pas du pro gaming C'est du pro gaming Mais sans le côté très hard C'est des pro gamers Voilà Mais ce n'est pas du pro gaming Tout à fait Merci Chips De m'aider à rebondir J'ai trouvé J'ai trouvé La faille Comme l'antithèse De la tartine de confiture Qui tombe sur la bonne phase Ah Voilà Ou du chat Qui tombe sur le dos Exactement C'est ça Tu retombes sur tes pattes Alors Kotenks Qui sécurise son red buff Il est passé niveau 6 C'est là Où vraiment Le pic Wukong Commence à prendre de l'ampleur Avec ses capacités de gank Monumentales Au mid Comme prévu La Lulu Qui a Mangé vraiment La Nida De Overpau 20 creep Très bon Et il continue à mettre la pression Kerb qui joue extrêmement bien Le match-up Après est-ce qu'ils peuvent Dive une Nida Là on notera que la Nida Est partie sur Ignite Elle est beaucoup plus facile A dive que si elle avait barrière Et ça part Pour Non d'accord Ils l'ont juste Le ping Au cas où Bah ils peuvent pas le faire Sans savoir où est Shook Et je pense qu'ils ont pas la vision Ils avaient pas la vision Ils avaient pas la vision Sur la duo lane Si ils l'avaient en plus Qu'ils viennent de finir La vague de creep Bref Ils vont se contenter De poser beaucoup De map control Justement autour de cet enclos Du dragon Pour éventuellement Prévenir les mouvements De Koteng Ils savent que Koteng C'est passé Niveau 6 Ils savent qu'il a un ulti De près Et ils connaissent La dangerosité Du champion Dans ce genre de conditions J'aime bien Koteng Un joueur assez agressif Sur ses champions Kha'Zix Wukong Wukong Il y en a eu quelques-uns En Europe Mais c'est pas non plus Un champion Qui a hérité D'une cote monumentale Non c'est vrai Et non Nexus J'avais remarqué aussi Mais j'avais remarqué Grâce à Kid Paddle Qui accroche une tartine Sur un chat Et le chat l'évite C'est une théorie Ça m'a l'air plausible Je n'ai jamais essayé personnellement Ça mérite peut-être La tentative Jean-Cos Qui se fait agresser par Koteng Qui met un ulti Il n'y avait pas de flash pour suivre De toute façon Je pense qu'avec Overpaw à côté Ça ne valait pas le coup Mais il force un flash Du côté de Jean-Cos Qui se prend Sincèrement Et attention On est parti Pour ce dragon Peut-être Ils savent qu'il n'y a plus d'ulti Sur le Wukong Je pense que c'est ça Qui leur fait dire On y va Il n'y a plus d'ulti sur le Wukong Plus sur la Lulu Lulu qui est présente Quand même Attention fight Sans deux ultis Là ça semble compliqué Pour les Millenium Ils vont essayer Tout simplement de deny Les rocats au maximum Les rocats S'ils forcent vraiment Le dragon Je ne suis pas sûr Que Millenium décide d'y aller On va voir Il y a l'ulti du côté de Jerry Ils n'arrivent pas Avec Cap qui est un peu isolé Finalement Le disengage Vlander Vlander qui ne s'est pas attrapé Vlander qui n'a pas eu le temps De Black Shield On va tout mettre sur Vlander Flash out Il y a eu le Black Shield Et l'ulti de la part de la Jinx Ça ne suffira pas Nous à Millenium Qui a très bien géré la situation Là Jerry Bonne prise d'initiative Ils arrivent à sécuriser Le kill sur Vlander Et ils empêchent Oh joli clone De la part de Koteng Ce qui encaisse Le cocon de Jean-Cos Ils arrivent à empêcher En tout cas les rocats De faire ce dragon C'est une très bonne opération De leur part De toute façon On voit qu'il y a un combo Vraiment en teamfight Qui est très sympa Entre Léona Wukong Shyvana Lulu Bref Ils ont beaucoup d'engage Beaucoup de contrôle Face à une team Poc Poc Et avec de la puissance De disengage également Voilà C'est Encore une fois Il faut cover potu Si jamais les rocats Veulent faire un vrai teamfight frontal Il faut spear avant C'est ça Il faut spear 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 Et pas se faire engage Toujours réussir à disengage Ne prendre aucun risque Travailler sur la durée Et là les rocats N'ont pas réussi A mettre ça en oeuvre Précédemment Et forcément Concèdent le fight Ils n'ont pas concédé le drake Par contre C'est le bon point Vraiment pour eux Et peut-être que les minions Peuvent continuer De jouer De rester dans la fête Des premiers Devenir l'équipe imbattable Du super week Ce serait tellement drôle Ce serait assez rigolo Ce serait génial L'équipe qui est dehors Défonce tout le monde Comme quoi le niveau Dans ces LCS Aurait été serré jusqu'au bout Et on retente Le drake Pour les milleniums Ils sont vus là quand même Attention à l'aggro Le dragon Qui met de bonnes baffes Il y a le TP Pour Kevin Après il n'est pas en position de TP Sans perdre sa tour C'est un peu le problème Il n'a pas encore Sa cape solaire Tandis que le Renekton A Tiamat Donc il outpuche forcément La Chivana de Kevin Vendeur Qui va chercher la vision ici Il y avait une piquoire Du côté millenium Géry qui n'a pas envie De s'exposer A une cage Le dark binding De la Morgana Au top Toujours ce super farming De Xaxxu De toute façon Il ne peut pas se faire Il ne peut pas se faire 1v1 C'est un grand mot On a vu des Renekton Qui n'hésitaient pas Il est un peu trop full life Flame Flame par exemple Flame quand il joue Renekton Même si c'est une Chivana en face Il est sans pitié Vraiment Surtout si c'est une Chivana Sachant que c'est son main Il est sans pitié Flame qui a joué Avant la game de ce matin Qui avait joué 5 fois Chivana En 5 matchs C'est pour dire Et après il a joué Renekton puis Rise On a un TP On a un TP C'est parti On va engage le Black Shield Sur ses laveurs Ses laveurs Qui vont se faire chaise Ils y vont Ils mettent tout sur ses laveurs Kevin qui prendra le kill Très bon TP Très bon sniping De la part des Millennium Ils ont target ses laveurs Ils sont allés chercher le kill Le counter jungle Du côté rocate En réplique Les Millennium Qui vont essayer de push la mid lane Tandis que Xaxxu C'est laissé seul au top Aux prises avec la tour On en parlait Chivana n'est pas forcément En situation de TP Sans perdre sa tour Du coup elle perd sa tour Instantanément Grâce à la pression Mise par Xaxxu Et les rocates Qui vont empêcher La tombée de cette tour Mais on enchaîne sur le dragon Côté Millennium Et l'ulti Jinx L'ulti Jinx Bon ça temporisera même pas La bonne spear De la part D'Overpaw Attention on la cache sur Care L'ulti qui a été claqué De Care Le dragon qui sort a pris Et on va essayer de disengage Overpaw l'agressivité Il a pas de barrière C'est très dangereux Il va se retourner Et mettre une spear peut-être La spear qui ne touchera pas Superbe cocon Non c'est sur le clone C'est sur le clone Ils ont mis cocon et cage Sur le clone Dommage Xaxxu qui engage Là à travers le mur Et les Millennium Ont sécurisé ce dragon Ils ont seulement perdu Kerb dans l'opération C'est plutôt worse Sachant qu'ils avaient pris Un kill juste avant Sur ces laveurs Il y a un petit Quinter Jungle Du Red Jerry qui ne pourra pas Le défendre Qui ne pourra pas le voler Et les Rockats Qui continuent d'imposer Leur swag Cette tour qui va tomber Aussi au mid Et on va snowball A partir de ça Le Drake par contre Qui est parti pour les Millennium Ouais Échange Échange objectif On était deux équipes Après Millennium Est toujours à zéro tour prise Et ça c'est un gros problème Quand même Dans cette partie Il faut prendre des tours Côté Millennium C'est Mécaniquement Ça va les remettre Peu à peu A bonne distance Des Rockats Ils sont en train Ils sont en train de se redéployer Millennium Sur la map Prendre des tours Prendre des tours Ça doit clairement être Leur objectif Maintenant Ils doivent Jurer par ça Ouais Jerry qui supprime Le map contre l'adverse Trois kill partout Pas énormément non plus En ce début de game J'attends la phase de siège Des Rockats Qu'ils la mettent en place Ça manque encore un peu d'AP Là sur Sur Overpaw Un petit Un petit rabaddon Un petit rabaddon Un petit bâton du vide Au choix Les deux sont valables Pour mettre en face Parce que pour l'instant Bon certes Une spear qui touche Sur un switch Un full range Ça fait mal Mais ça pourrait faire Encore plus mal Ça pourrait forcer Normalement Quand t'es en avance Avec Nida Une spear bien placée Ça peut forcer un back Pour le final Même face à un tank En early tank Il n'y a pas encore Il n'y a pas encore Beaucoup de stacking Point de vie Et résiste à magie Mais là Le Renekton Qui est prévenu Noir Et C'est intéressant Renekton Qui décide de partir Sur la résiste magie La shivana Elle est partie Armor Résiste magie Face à la team Des milleniums Pourquoi pas Même si je pense Que le gros des dégâts Viendra quand même Je sais pas C'est bien mixé Mais je pense quand même Qu'il y a un peu plus De dégâts physiques Côté millenium Je sais pas ce que t'en penses Non c'est bien mixé Un shivana C'est plus de dégâts magiques Que de dégâts physiques Finalement Ça doit être du 60-40 Un truc comme ça Avec une Lulu Faut voir Le Wukong est parti Très agressif Bon après normal Enfin il est parti Le stuff normal De toute façon Ex-Rinker Il a pas fait de Bruta Tout de même Il aurait pu Est-ce qu'il va le faire Ou est-ce qu'il va directement Partir sur du tanking Sur un petit rendu Là ça pourrait être sympa Et deux équipes Qui sont reparties Dans une petite phase De lane Avec millenium Qui a toujours pris Aucune tour Donc eux de toute façon Ils doivent mettre La pression A peu près Sur toutes les lanes Ils ont perdu Leurs trois premières tours Donc ils sont En situation Où on lane Avec trois tours De moins Tout simplement Kotenks Le petit clone Pas de pression Finalement Miss Park Zaxus Jean-Cos qui rote Dans la rivière Et les milleniums Qui sécurisent du farm Qui sont conscients Qu'ils ont un retard Sur les rocates Mais qui prennent leur temps En termes de wave clear Ils ont une équipe correcte Avec le Lucian Avec la Lulu Vous voyez Le taf Que fait la Lulu Donc le siège Certes Il peut être mis en place Par les rocates Mais ce sera pas forcément gagnant Il va falloir que l'anida Touche sur des spires Comme d'habitude Comme d'hab Tout dépend de l'anida De toute façon C'est qu'on pose L'anida est bonne Ou l'anida ne l'est pas Et après le catch est bon Et pour l'instant Est-ce que le catch est bon Sur Jean-Cos Jean-Cos qui a été Retourné sur Kotenks Le joli juke Du cocon Et on va garder Le map contrôle A tout prix Chez les rocates Ils trouvent pas non plus 3 millions de solutions Là les milleniums Effectivement Mais je pense Je pense qu'ils ont abandonné Le contrôle des opérations En quelque sorte Au rocate C'est-à-dire que c'est eux Qui ont l'anida C'est eux qui ont de l'avance Dans cette game Pour l'instant Millenium attend Sachant qu'en late game Quand tu regardes chaque équipe Je pense que les deux Sont capables de tirer Leur épingle du jeu Dans des styles différents Mais Voilà Donc Pas forcément besoin d'être pressé De part et d'autre Juste on va jouer son jeu Et on va voir Quand se présenteront Des opportunités Si on arrive à trouver Un objectif sur une rotation Ou si on arrive A punir une rotation A prendre un kill On peut voir Les pink ward Qui se font face Juste en dessous De la mid lane Et on ward Des entrées de la jungle On essaie de faire en sorte Que les adversaires Ne puissent pas se balader Sans être repérés Tout simplement 1 minute 20 avant le retour Du dragon J'imagine que ça va farm Jusqu'à ce timing là Ou alors Peut-être qu'une équipe Va tenter un catch Ou un fight avant Histoire de De s'accaparer Ce dragon Justement Déjà Il faut reprendre le map control Pour les Millenium Parce que là Ils l'ont pas dans la jungle Il y a une fière pink ward Qui se dresse En travers leur chemin Après encore une fois C'est pareil Qui va prendre position Au premier Est-ce que ça va être Les Millenium Est-ce que les rocades Vont devoir essayer De prendre un risque En voyant ce Drake En train de se faire finir Parce que ça peut arriver De forcer De forcer Nida Ou l'équipe rocate A engager Et sans qu'ils aient Vraiment eu le temps de poc C'est possible C'est une carte à jouer Ils ont besoin De teamfight Les Millenium Ils ne veulent pas Absolument siège Et pour l'instant Kevin qui perd son duel Au top Contre Xaxus J'attends Un nerf de Renekton Entre autres Entre autres Ça fait tellement le temps Que c'est trop fort En plus ce truc Ouais C'est le perso Je pense Qui est resté Le OP Le plus longtemps Ah Chen a eu sa bonne période Renekton Mais Renekton Il était déjà jouable A l'époque Oui c'est vrai Renekton Il a quasiment Toujours été jouable Ouais C'est ça Depuis le début Il est passé Entre toutes les mailles De tous les filets Chips C'est un peu Le Golden Fish La légende Tu vois Le vieux pêcheur En Ecosse Dans ce lac Il y a un poisson Tu parles de Nessie Seulement mon grand-père L'a vu une seule fois Oui on peut parler de Nessie aussi Voilà C'est le Nessie Renekton C'est le Nessie du nerf Et le Messie De la top lane On sait qu'il est là Mais il n'a jamais été nerf Un petit blue buff Pour Overpaw Toujours important Pour les phases de siège Ah Kassa aussi Avec l'anida C'est vrai Kassa Bon là Kassa il y a eu un moment Non il y a eu un moment Où il était absent Kassa Où il était trop nerf Il l'avait remonté Il y avait un moment d'absence Ouais il y en a eu un C'est pas faux Renekton il n'y a jamais eu Un moment d'absence Quand même Il avait été ressorti par derrière Mais il y a un long moment On parle déjà Du milieu de la S3 Pour moi Et le dragon Qui a été pris Par l'Hero 4 Là dessus Il y a un partout Les gens te disent En forme de Messi Chips Ah Un partout Il joue chez Chelsea lui ? Non pas du tout C'est au Barça Messi Ah d'accord Je pensais qu'on parlait du match Le meilleur joueur du monde Pour la meilleure équipe du monde Il joue au Barça Je ne peux pas critiquer Ah Barça c'est beau jeu C'est très très beau jeu Bon on sécurise également Le blue buff Du côté de Kerp Logique On suit le chemin De Overpaw Et les deux équipes Noix qui ne s'agitent pas Forcément là Pourtant La barre des 25 minutes N'est pas encore arrivée Quel est ce mid game Déjà mou Entre les deux équipes C'est dommage Parce qu'il y avait pas mal De prises d'objectifs Du côté Roquette La Spire Overpaw Et on disengage Côté Kevin Tranquillement Ah la première tour Millenium qui tombe Intéressant Ils ont réussi à la prendre Finalement Ils ont vu qu'il y avait Pas mal de joueurs Roquette Du côté de la top lane Ils se sont dit Qu'ils avaient le temps L'ouverture donc Pour sécuriser cette tour bot C'est fait là Toujours pas mal De pink ward Côté Roquette Oh il est touché Il est touché Côté X Oh Et l'arrivée des Millenium Derrière Il y a Jerry Il y a Créaton Il va tenter un cocon Dommage Il va se rencontrer au mid Attention En duel direct Overpaw Tu es en dessous Du bon cas Par contre Si tu te retournes Et que tu m'inspires Et le flash out D'Overpaw Bon flash in Flash out Ça joue pas grand chose On voit Voilà Il était particulièrement low life Oh là là Georges Toujours présent Avec son ravioli time Une ravioli time Georges ce soir ? C'est quoi ce soir le menu ? Le cassoulet Le cassoulet Je l'ai prédit Je l'ai prédit Solidité Un pronostic incroyable On commence à te connaître par coeur Un très beau pronostic Chieps Jerry qui vient menacer un peu Le Renéton de Xaxus Ça dommage Ce cocon qui ne touchera pas Pour Jean-Coz Et c'est toujours la chasse De la part de Kerb Sur Overpaw Il chasse Il chasse Il chasse En permanence Alors le bot Qui va être push par les rocates Il n'y a que Créaton Pour défendre Après il a un ulti Il va mettre un ulti J'imagine Tac 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 Voilà Pas de problème Vous êtes 5 face à mon Lucian J'ai un ulti Comme on se moquait de son ulti Oui Ça nous a mis du temps Pour accepter ce personnage Comme l'un des nôtres Alors les rocates Qui continuent à mettre la pression A3 en bas Qu'est-ce qu'ils nous font Comme configuration Un 1-1-3 Un peu étrange Sachant que c'est pas vraiment Une team basée Sur le speed push Les rocates Certes ils ont une Nida Mais Nida est mieux Enfin actuellement Et plus utilisé Dans une configuration De pushers Avec le gros de l'équipe Pour tenter de prendre Des tours et des objectifs Plutôt que comme Split pushers A une époque On pense notamment A l'époque Les type assassins Qui pour sortir les gambits L'avaient joué Split push Sur Stanley A la top lane Et côté Millennium Au speed push Bon Il y a la Chivana Mais pour l'instant Le Renekton tient bien le coup Très bien le coup Même quand on voit le farm On va rentrer dans ce qui est normalement Le ventre mou des games européennes Qui est la période 25 à 35 minutes Qui est la période intense farming Et on ne bouge pas Alors sachant qu'on a commencé ce ventre mou A 15 minutes Voilà Est-ce que finalement On ne va pas en sortir A 30 minutes de jeu Oui C'est ça la question Est-ce qu'on va être dans le cas D'une certaine précocité finalement De la phase de mou J'essaie de trouver un mot Encore plus improbable Je ne sais pas Un précautionnage Un précautionnement Oui mais là c'est compliqué Attention la cache peut-être De la part de vendeur Oui la cache qui touche Le cocon non Par contre Go in de la part Ils vont tout mettre Ils vont tout mettre sur Kevin L'arrivée de Jerry Superbe Jerry Belle ulti avec sa Leona Là ça permet de disengage Du côté de Kevin Ils tentent quelques caches Les rocats Mais ce n'est pas concluant Pour l'instant On l'a par contre Prise de risque Prise de risque maximale Pour les rocats On a le bike de Kevin Mais il a son TP Il a son TP Est-ce que c'est vu ? Oui c'est complètement vu Ça sent la catastrophe Aïe ! La catastrophe Kotenks Kotenks qui est vu Oh la 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 Ils n'ont plus de smite La charge de la part de Vempo Sur Kotenks Le nâcheur Le nâcheur qui est pris par les rocats Ça n'a pas volé Kraton qui a pris une spire Au passage Attention C'est la débandage C'est les milleniums Kraton qui va tomber La charge de Jerry Jerry qui se retrouve tout seul Dans l'enclos Kevin qui est en plein milieu En train d'essayer de temporiser Et tous les milleniums Tombe les auprès des autres Oh la spire qui ne touchera pas C'est Laveur qui va le chase C'est Laveur le zappe Non ça ne touchera pas également Kevin va pouvoir S'enfuir là Et le chase sur Kerb De la part de Jean-Cos Par contre pour Kerb Ça risque d'être Beaucoup plus compliqué Overpaw Qui ne touchera pas là-dessus Nida est à la mode Décidément d'ailleurs Dans CLCS Europe Kerb qui tente de s'enfuir C'est Laveur qui prend Une tour au top là Ils ne perdent pas leur temps Les rocades Certes ils chase Kerb Mais derrière Ça continue Overpaw Il est vu Kerb Il est vu Il va devoir tomber Boum 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 C'est bien joué Joli finisher Top lane Au bot de la top lane Et les rocades Qui viennent de faire Le quebré Pour ne pas dire Le quegré C'est vrai là Gros 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 Nashor Assez risqué Sincèrement Mais ce qui leur a Considérablement Facilité la tâche C'est d'avoir Réussi A spot Kotenks Et à le sortir du fight A ne pas être Sous la menace Du smite Donc du coup A jouer sereinement La finition De leur Nashor Ça leur a vraiment Permis au rocades D'être très sereins Et de prendre le meilleur Sur les milleniums Quel spire noir Quel repérage Sur Kotenks C'est dommage Parce que pourtant Passer par derrière Comme ça C'est souvent une bonne option Surtout quand t'es Blue side Parce que C'est pas derrière C'est souvent sympa C'est une autre voie Pour arriver à ton but Ben complètement Et là pour le coup Ils auraient pu Essayer Enfin il aurait pu Tenter de go in Avec son dash Son ulti La voie normale Ça aurait été Ça aurait été En passant par le blue buff Ou autre Mais là pour le coup C'est bien fait Enfin c'était bien imaginé Mais c'était bien anticipé En fait côté rocades C'est ça le plus surprenant Et les milleniums Qui n'ont toujours qu'une tour Dans cette game Ça c'est un peu dramatique Il va falloir qu'ils s'emploient Justement Pour rétablir L'ordre et la discipline A ce niveau là Mais ils ont tellement De retard 9k gold actuellement C'est quand même imposant Avec ce buff Nashor Avec 5 tours à 1 Donc au niveau zéjotif Et rocades Qui sont loin devant Ils essaient de compenser Les milleniums Avec ce push Exaxus Qui va y aller En V3 Qui va les repousser En V3 Il en impose Il en impose vraiment Avec son renecton Il va continuer Care puck Il s'escape Et pendant ce temps là Pendant ce temps là Les rocades se disent Ah Très simple Ils sont 3 au top Mathématiquement On a tout compris On push au mid Forcément Il n'y a plus Que le Lucian Et la Léona Ils continuent Ils continuent Ils mettent la pression Ils vont peut-être Prendre sur le bac Oh les milleniums Ils vont prendre les milleniums Sur le bac Avec la chasse du crocodile C'est énorme C'est énorme Ça pourrait faire mal Par contre il faut prendre un kill Xaxus à flash in Non pardon Ce n'est pas Xaxus C'est le flash out Du côté de Kerb Plutôt Vendeur Il y a un inhibiteur Magnifique Oh Derek On va pouvoir prendre cet inhibiteur Il aura y lancé Un ulti Dans un ultime râle D'agonie Et les rocades Peut-être Qui vont s'imposer Les rocades Qui se relancent Dans la course aux étoiles Les étoiles du podium Chips Et cette tour Qui va tomber en plus Est-ce que ça va être défendu ? Oui c'est bon Il y a Kevin Oui il y a Kotenks Un ulti De Lucien Pour les faire reculer Pour les faire ployer Sous la pression Mais tellement de souffrance Dans les yeux Au fond des yeux Des milleniums Un rocades vraiment Qui a retourné la partie Sur ce Nashor Call franchement risqué De leur part Et c'est pas dans l'habitude Dans les habitudes De cette équipe De faire des calls risqués Mais pour le coup C'est passé Ils ont réussi A se négocier Le temps qu'il fallait Pour prendre le Nashor Et la tour là Qui est agressée Côté rocades On push On push On push Attention au spear de Nida Oui Kevin Ça touche Les dark bindings De Morgana Qui se baladent Qui sont vraiment De grosses menaces Pour les milleniums Le bon poc Le bon poc On continue L'ulti de Jinx Dommage Peut-être un des mini beaters Attention Quentin Sivalet Qui va claquer un nul Au milieu Il s'est pris la cage Énorme cage De vendeur Qui a complètement stoppé Le gun des milleniums Superbe Superbe Et on continue Overpaw Qui a sécurisé le kill Derrière Superbe La petite Nova La créaton Qui va se prendre Le stun du cocon Et c'est le doublé Pour Overpaw Quelle avancée monstrueuse Des rocades Quelle gestion Du fight Magnifique Vraiment les rocades Qui nous font une game De toute beauté Et qui ont fini par s'envoler Voilà C'est énervé Et on avait dit Que ce serait la fin Du ventre mou A 30 minutes Mais c'est carrément La fin de la game A 30 minutes Chips La game Qui a vraiment Mis du temps A se décider A partir de 15 minutes On est rentré Dans une phase Très lente Et derrière Roquade Qui a réussi A la sortie De cette phase A prendre le Nashor C'est ce qui a fait Toute la différence Il reste encore Deux matchs Et non pas un seul match Il reste encore Les SK Gaming Contre les Wolves Puis ensuite Les Gambit Contre les Fnatic Le dernier match Qui envoie du steak Et vu ce que nous ont montré Les Wolves hier Il y a moyen Que les Wolves Envoient aussi du steak De toute façon Maintenant Tout le monde est en playoff Les Wolves Ne peuvent pas atteindre Ils peuvent pas atteindre La première place Ça m'étonnerait À moins de tout gagner Mais même Ils sont à 12 C'est ça ? Ils sont à 12 Je crois qu'il leur reste 3 matchs Donc Au niveau du score Si on refresh tout ça Où est-ce qu'on en est ? Les SK sont à 16-10 Donc eux Ils jouent encore Les 2 premières places Du podium Les Fnatic Sont encore dans le jeu Ouais il reste 3 matchs Au Wolves Donc ils peuvent Maximum mettre à 15 Ils peuvent Maximum mettre à 15 Noah Pourquoi pas ? À moins que les autres Se plantent Mais il y a peu de chance Pourquoi pas ? Donc les Wolves Qui jouent un peu aussi Pour Non parce que SK sont à 16 Donc dans tous les cas Ils peuvent pas être premiers Les Wolves Ah oui Enfin ils jouent à 2ème place Ils jouent à 2ème place Si Fnatic perd tout Si Roquette perd tout Maintenant Si Allianz gagne un seul match On peut avoir encore du tiebreak On peut encore jouer du tiebreak De toute façon N'oublie pas qu'il faut que tout le monde Aie une position Tu peux pas avoir 2 4ème 2 5ème Etc On jouera s'il le faut Des tiebreak Enfin les joueurs joueront Parce que nous on jouera pas pour eux Des tiebreak Quoique On pourrait Quelle bonne expérience ce serait En voilà Remplaçant Sub Lol C On arrive On fait la diff On pourrait faire la joke Demandez en sub numéro 4 De Glissant Nonon Ouais ça pourrait être rigolo Pas sûr que ça puisse passer Mais bon Les Gambit Sub numéro 4 Noir Support Noir Avec ton move En présentation Sur le jeu Les Gambit Regardez notre nouveau support Il est solide Les Les Enfin vraiment Des étoiles dans les yeux Pour les fans Gambit Je n'en doute pas Donc avant de faire une courte page J'ai pu SK Gaming contre Wolves SK premier du classement Wolves A la recherche de légitimité Dans ces LCS Europe Demain à 11h30 Les Clubmasters Ce n'est pas à 11h30 A cause du changement d'horaire N'oubliez point Et il y aura toujours La dernière journée De cette super week A 17h Mais avant Il reste encore 2 match Dont un énorme match Pour finir Qui sera Gambit Fnatic Et on vous dit à tout de suite A toute Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada